Bonjour, aujourd'hui nous sommes à quelques heures du vernissage de la quatrième édition de l'arro-paradis dont la thématique était la relation entre architecture, design et couleurs. Trois fondamentaux qui fonctionnent extrêmement bien. Bonjour François, on est chez vous ici, votre cavil d'architecture qui a choisi d'ouvrir un espace d'exposition dédié aux designers, aux architectes, aux créateurs. Vous êtes complètement impliqué dans l'arro-paradis avec votre associé Stéphane Torres. Quelle belle idée, vous accueillez donc Pascal Fanconi, qui est artiste, qui est urbaniste et qui expose ici ses dernières créations. Alors l'arro-paradis c'est quoi pour vous ? Avant tout une association d'acteurs du monde du design et de l'architecture. Donc c'était pour nous une façon de se rencontrer et de créer de véritables liens et permettre la rencontre des artistes qui viennent exposer dans chacun des lieux. Donc il y a bien évidemment une notion de parcours et de rencontres et de croisements de publics qui sont à la fois, pour certains, intéressés par le design et l'architecture et ceux qui sont intéressés par le monde contemporain. Donc ce sont des univers parallèles mais qui sont très liés et très communs. Et c'était tout à fait l'occasion de créer cet événement à Marseille. Événement qui existe sans doute dans d'autres villes et d'autres pays. On n'est pas précurseur dans le domaine mais en tout cas on a pour fierté d'être acteur de cet événement qui est la quatrième édition et nous avons nous le plaisir cette année de recevoir Pascal Fanconi qui nous fait l'honneur et le grand plaisir de présenter toutes ses œuvres sur le thème de la couleur et qui ont vraiment des qualités plastiques qui nous intéressent bien évidemment en tant qu'architectes et qu'on est ravis de participer au public et à tous les amateurs design, architecture et art contemporain. Alors Pascal, pour vous, l'art au paradis, qu'est-ce que vous en attendez ? Vous êtes un plasticien, ce sont des créations qui sont très contemporaines, très abstraites, un peu radicales. Aujourd'hui vous allez rencontrer ici un public, on va dire, qui va participer. Qu'est-ce que vous allez dire aux gens ? Pour moi cette rencontre avec l'architecture est d'une évidence totale. Le travail que je mène aujourd'hui c'est justement de faire des œuvres qui jouent avec les murs, les angles, quand je peux, etc. Donc c'était évident et la rencontre avec le design, vu les purations de mon travail, ça semble totalement pour moi une relation d'évidence. Vous parliez de radicalité, oui, moi je cherche dans mon travail à radicaliser, me détacher de toute métaphysique et le travail que je faisais dans les années 90-2000. Qu'on apprécie déjà beaucoup. Et car oui, que j'ai exposé à Marseille, chez Pellas, etc. Mais que, et à Aix d'ailleurs, que tu m'avais fait exposer au théâtre Sextus. Mais je pense que le travail que je mène aujourd'hui, il va dans l'évolution de la culture, dont le design et l'architecture minimale, on va dire, est assez porteuse. Et j'ai pu apprécier le travail que fait l'atelier Togu, justement, il me semble que, voilà. Le choix d'être ici, ça m'a ravi quand je vois la couleur du mur et comment fonctionnent mes jeux de couleurs qui veulent être hyper simples. Il n'y a rien à chercher à comprendre. Tout est dans la perception. Il n'y a rien à chercher. Il n'y a rien à chercher. Bonjour, je suis Alain Marcoux, associé de Daniel Deluie. Ce sont nos locaux. On a voulu, pour cette manifestation, aménager 200 mètres carrés pour recevoir notre ami sculpteur-peintre Pascal Fanconi. Donc, voilà, c'est une première expérience pour moi et qui est très attractive intellectuellement. Paradis Design est une manifestation dont on parle et je pense qu'on a voulu participer à cette manifestation. Je suis passionné d'art contemporain depuis pas mal d'années, notamment avec Roger Pellas. qui était, donc, il avait déjà la galerie juste en dessous de notre atelier d'architecture au 19th quai de Rive-Venoeuvre. Donc, c'est une continuité pour moi et puis pour Alain. Ce qui est exposé ici, c'est un travail qui est ancien par rapport à ce qui est montré chez Togu. C'est un travail des années 90-2005 et c'est un travail vraiment qui fonctionne très différemment esthétiquement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501